Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les journaux de ce mardi 5 août traitent du grand mangueu de Touba. Le journal Vox Populi ouvre le bal et nous annonce qu'il a Touba, migration vers la grâce divine. Plus de 6 millions de pèlerins et non de la ville sainte. Le journal Sud Quotidien titre à sa une 18 safars dans la ferveur. Le quotidien nous annonce à sa une au-delà de la ferveur. Présence massive des pèlerins malgré les inondations, Walf Quotidien fait focus sur les inondations à Touba et nous révèle que des familles ont dû quitter leur maison et célébrer ailleurs le mangueu. Le journal Observateur titre à sa une une pluie de grâce à Touba et nous plonge dans la ferveur du grand mangueu célébré aux Etats-Unis. Le soleil nous annonce que pour cette présente édition, Touba a refusé du monde le journal Bisbee. Lui fait focus sur la grande mosquée de la ville sainte de Touba et titre à sa une Touba, Toubo. Le journal Libération s'intéresse, lui, à l'immigration clandestine et nous annonce que 4 pirogues débarquent en Espagne en 24 heures. Le journal LAS se bat à sa une le grand mangue de Touba, le valse des candidats. Direct News met le focus sur l'audience que le khalif général des Mouhites a accordé au premier ministre. Et titre à sa une ce que le khalif et Amoudouba se sont dit. Le journal OUA Grand Place nous annonce un record d'influence et respect des recommandations. Le journal Éco titre à sa une que les inondations ont failli gâcher le grand mangue de Touba. L'eau et les décès faussent la note malgré une forte affluence. Le journal Source A révèle que plus de 106 détenus politiques ont été libérés entre vendredi et dimanche. Sport, football, le journal Stade s'intéresse aux préparatifs des Lyons du Sénégal. Et titre à sa une si c'est démarre avec 18 Lyons, Diallo, Boulaï et Gane Gueye absents. Lutte, le journal Sounou Lambo commémore la disparition du géant de la lutte sénégalaise Doubou Laisse. Le père de Bal Gueye 2 est barre à sa une Doubou Laisse, deux ans déjà sous terre. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. Sous-titrage Société Radio-Canada